Vladimir Poutine, il a reçu hier soir à Moscou Bachar Al-Assad, le président syrien. C'était la première rencontre entre les deux hommes depuis plus d'un an. Voici ce qu'il disait juste avant la rencontre. Voici l'opportunité de parler de l'ensemble de nos relations. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Je pense qu'étant donné le moment choisi pour cette visite et les circonstances que connaît notre région et la vôtre, cette réunion sera très importante pour discuter de tous les détails, des options et des solutions possibles pour faire face à ces problèmes. Louis Duclos, c'est une rencontre importante, symbolique, ou est-ce qu'il ne faut pas y accorder plus d'importance que ça ? Je pense qu'il ne faut pas y accorder plus d'importance que ça. Bachar Al-Assad, c'est un des seuls soutiens de la Russie, ouvert dans son conflit avec l'Ukraine, avec d'autres pays comme, je crois, l'Erythrée et la Corée du Nord. Donc ça donne un peu une idée du... Mais est-ce qu'on venait parler que d'Ukraine, là ? Pas forcément. Pas forcément, mais disons qu'ils raffermissent les liens, ils font vivre la relation, et moi, je n'y vois pas quelque chose de particulièrement dangereux ou de particulièrement inquiétant, en tout cas. Déjà, moi, cette rencontre, elle me glace le sang. Il faut savoir que ces deux êtres humains sont, à eux deux, responsables de la mort de centaines de milliers d'êtres humains. Vladimir Poutine, c'est, à ce stade, 24 ans, 25 ans de guerre sans discontinuer. Rien que la deuxième guerre de Tchétchénie, à partir de 1999, on a du mal à mettre un chiffre précis, mais c'est entre 100 000 et 300 000 victimes civiles. Quant aux chiffres en Syrie, il faut savoir que la Syrie de Bachar el-Assad, depuis 2011, 12 ans de guerre civile, on est pareillement sur des centaines de milliers de morts, peut-être un demi million. Donc, il y a ce premier aspect-là qui me frappe. L'autre, si vous voulez, c'est qu'à mon sens, il n'y a pas qu'un symbole, là, il n'y a pas qu'un défi lancé à toutes celles et ceux qui veulent de faire de ces deux-là des parias. Il y a plusieurs choses qui jouent. D'abord, il y a un vrai dossier sur la table qu'on voit entre ces deux hommes, c'est celui de la détente que Vladimir Poutine aimerait mettre en avant comme une espèce de victoire diplomatique entre la Syrie de Bachar el-Assad, dont le nord du pays est encore occupé militairement par des soldats turcs. Vous savez que la Turquie a beaucoup appuyé une partie de la rébellion qui, pendant ces 11 années, a essayé de déposer Bachar el-Assad. Elle va progressivement retirer ses troupes et donc Vladimir Poutine essaie de pousser un rapprochement entre ces deux personnages. Mais il y a encore autre chose, à mon sens, qui se joue, c'est que c'est une manière pour eux de démontrer que, pour nous, Français, Européens, on les voit comme des infréquentables, eh bien, eux continuent de se fréquenter. Ils nous regardent comme des hypocrites en disant « Vous nous traitez de criminels de guerre, mais vous », et ça, c'est un grand classique de Vladimir Poutine, « Qu'avez-vous fait en Libye ? » « Qu'avez-vous fait au Kosovo ? » « Qu'avez-vous fait en Irak ? » Que ce soit des mandats onusiens absents ou des mandats onusiens totalement dépassés. Donc, il y a ça aussi qui se joue. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'il y a toujours ce spectre des BRICS qui planent autour, vous savez, ce pôle, cet ensemble. Alors, justement, BRICS+, pourquoi ? Parce que les cinq originelles, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont été rejoints par six nouveaux membres, dont l'Arabie Saoudite. Et ce qu'il y a aussi derrière là, alors c'est deux parias, c'est Bachar Al-Assad et Vladimir Poutine, mais c'est qu'assez progressivement, la carte qui est en train de jouer Bachar Al-Assad et qui inspire grandement Vladimir Poutine, c'est celle du temps. C'est tout simple. C'est que Bachar Al-Assad, qui était exclu de partout, et un paria absolu, eh bien, il y a un peu plus d'un an, en mai 2023, le prince héritier Ben Salman le fait revenir au sein de la Ligue arabe. D'ailleurs, à cette même occasion, il avait invité Volodymyr Zelensky, histoire de faire un peu de yin et de yang. Et depuis, Bachar Al-Assad, il a été invité par l'Arménie, il a été invité par d'autres pays, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien acter le fait qu'il n'a pas été déposé, même s'il y a un demi-million de morts. Et je pense que moi, j'ai entendu dire par certaines sources qu'il y a des pays européens qui sont très tentés de reprendre contact également. Et donc, ce qui paraissait... Alors moi, je n'ai pas les noms... Il y a l'Autriche, la Tchéquie, l'Italie, le Danemark, la Pologne, et les Tchèques envoient une mission cet automne en Syrie, où ils vont, en mission commune avec des représentants du régime syrien, aller repérer ce qu'ils appellent les zones sûres, pour pouvoir renvoyer des réfugiés syriens en Syrie, parce que les Syriens sont numériquement les plus importants en Europe. Donc l'idée, ce serait de pouvoir renvoyer des Syriens chez eux, avec la conclusion de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ça fait 13 ans qu'on essaie de le destituer. En gros, Bachar, il est toujours là, il est revenu dans la Ligue arabe. Il y a pas mal d'alliés arabes des Occidentaux qui disent « Bon, de toute façon, il est encore là, il faut faire avec. » Et puis, la crise migratoire étant ce qu'elle est en Europe, il y a 15 des 27 maintenant qui disent « Oui, finalement, essayons de voir comment on peut renouer des liens avec Bachar. » Alors, il n'est pas question de l'inviter, comme ça avait été le cas sur les Champs-Élysées, etc., mais en tout cas, de renouer le dialogue. Et puis, surtout, cette image-là des deux, de Bachar et de Vladimir Poutine, je pense que pour Vladimir Poutine, il y a un autre message subliminal, c'est « Soyez mes alliés, je ne vous lâcherai jamais. » Contrairement aux Américains qui ont quitté l'Afghanistan dans des conditions épouvantables, etc. C'est « Moi, Vladimir Poutine, j'assure la continuité. » Et quand je vous dis, alors ça, c'est directement pour notamment les juntes en Afrique, pour dire, voilà, quand les Russes sont quelque part qui vous soutiennent, les Russes, ils ont une énorme base en Syrie. Quand on est quelque part, quand vous êtes nos alliés, on ne vous lâche pas, quelle que soit la réprobation internationale, ou quelles que soient les conditions sur le terrain, on assure votre protection. Michel Goyer, est-ce que j'extrapole un peu trop si je dis qu'il y a peut-être aussi une question de timing ? Là, on est en train d'afficher cette merveilleuse rencontre avec deux hommes forts de cette partie du monde, alors que justement, de l'autre côté, il y a tous ces chefs d'État qui sont réunis en France pour un événement festif avec un Occident fort. Oui, mais il n'y a pas que l'Occident quand même qui est invité au GIO. Mais oui, c'est cette idée de coupure entre l'Occident global, dit Occident global, et le reste du monde. Je rappelle juste quand même que la guerre en Syrie, c'était le début de la fin de toute la période du nouvel ordre mondial où on pouvait s'accorder au Conseil de sécurité, où on menait des guerres contre les États voyous, contre la République bostos-serbe, contre l'Irak, contre l'État taliban, et jusqu'à la Libye, en fait, qui est la dernière opération de ce type. Et puis, à partir de cette époque, c'est terminé. Et lorsque la question, effectivement, d'une intervention éventuelle en Syrie, devant les bassacres épouvantables, et devant même, évidemment, notamment l'emploi de l'archivique, eh bien, la Russie s'y est opposée. Et ça, ça a marqué. C'était la fin de toute cette période du début de 1990, et qui se termine à ce moment-là, au milieu, au début des années 2010, avec la crise en Syrie. Maintenant, on passe à autre chose. Et on a à nouveau la Russie, qui a une politique indépendante, qui bloque le Conseil de sécurité, et qui, effectivement, protège ses alliés, même si ce sont des alliés épouvantables, même si ce sont des États voyous. Là, peu importe, effectivement. Et ça, ça date 2011. On est 13 ans plus tard. Et effectivement, pour la Russie, ça a été aussi le moyen de reprendre pied au Moyen-Orient. On parlait des bases militares, de reprendre pied en Méditerranée, et de devenir à nouveau un acteur dans le monde arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada